L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser la personnalisation quand on utilise un thème ancienne version dans WordPress, c'est-à-dire un thème qui n'est pas compatible avec l'éditeur de site. Donc ici vous avez personnalisé et là on peut accéder à plein d'options correspondant à ce thème. Donc là cet écran là n'est pas le même suivant le thème que vous allez utiliser. Ici je retrouve font-plugin qui me sert à utiliser la police Mully. Donc là je pourrais venir changer la police ici. Il faudrait le faire partout, donc là je n'ai pas le temps mais c'est assez simple. Dans personnaliser, on va aussi retrouver l'identité du site et les couleurs. Donc là, assez rapidement, je peux mettre mes couleurs. Comme j'ai installé Twentig, j'ai aussi quelques petites options supplémentaires fournies par Twentig. Là, en utilisant le thème Twenty Twenty, j'accède à plein de personnalisations. Alors c'est un petit peu moins riche qu'avec l'éditeur de site, mais du coup c'est un peu plus facile à faire parce que ici je change des choses et je peux voir à côté l'effet que ça va avoir. Et surtout, ce que je voulais montrer, c'est que d'ici, vous pouvez gérer vos menus. Et vous pouvez aussi gérer vos widgets. Donc là, c'est peut-être plus facile de les gérer de là. Parce que là, c'est très simple. Si vous descendez tout en bas, vous avez vos widgets. Et si vous cliquez sur le petit bouton, instantanément, vous allez vous retrouver à l'endroit qui correspond à ce widget-là. Et vous pourrez, bien sûr, le retirer. Vous pouvez afficher plus de réglages. Et ainsi de suite. Donc, ça peut être très pratique pour gérer ces widgets. Alors évidemment, tant que je n'ai pas fait publier, toutes mes modifications n'ont pas été prises en compte. On peut aussi régler sa page d'accueil. Est-ce qu'on veut de la dernière article ou une page statique ? On peut me faire du CSS additionnel. Pourquoi pas ? Et là, ça marche aussi pour le logo. Si je clique ici, directement, il m'envoie à l'endroit où je peux changer mon logo. Si je clique ici, je peux changer mon slogan. Et ainsi de suite. Bon, là, je ne vais pas enregistrer. Je reviens ici. Et puis, je vais réactiver mon thème 2022. Là, je reviens avec l'éditeur. Alors, j'ai toujours personnalisé, bien sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins de réglages possibles. On ne retrouve que quelques-uns. Les plugins éventuels qu'on aura installés. L'identité du site. Les réglages de la page d'accueil. Un peu de CSS additionnel. Et article similaire. Ça, c'est une extension de chez Jetpack. Et voilà. Et puis, je vais réglages de la page d'accueil. Sous-titrage FR ?